A la Banque des Territoires, on accompagne les collectivités depuis longtemps sur de nombreux sujets, dont le numérique. Dans ces accompagnements, nous nous sommes rendus compte que dans les petites et moyennes collectivités, notamment, il y a un certain nombre de difficultés pour appréhender les sujets de données territoriales. Un manque d'acculturation des équipes, parfois un manque de compétences sur la data, qui est quand même un sujet assez aride. Un manque de connaissances, d'existence, de cas d'usage qui sont déployables de façon assez facile. Parfois également des services informatiques qui sont débordés par des sujets de services numériques, etc. Donc ils n'ont pas forcément le temps d'aller sur ces sujets donnés. Pour combattre toutes ces difficultés, nous avons décidé de mettre en place un parcours numérique et données au service des territoires. Ce parcours, il a plusieurs briques. Ce sont des briques qui sont adaptées à chaque niveau de maturité des collectivités. On a des collectivités qui sont peu mûres, d'autres qui sont plus mûres, qui ont déjà mis en place des choses, et puis d'autres qui sont pionnières. La première brique, c'est la sensibilisation. Avec la sensibilisation, en fait, on va essayer de donner envie de se lancer et d'expliquer, d'être pédagogique sur les sujets liés à la donnée. Par exemple, tous les ans, on publie avec la Poste une note de conjoncture sur la donnée et l'intelligence artificielle. Deuxième brique, l'ingénierie. Là, on accompagne des collectivités locales via la mise à disposition de jour-hommes de conseil ou via le cofinancement d'études pour qu'elles aillent travailler sur les sujets donnés. Donc ça va être soit une stratégie de la donnée, soit, quand on est un peu plus mûr, gouvernance de la donnée, ou soit aussi la mise en place d'un premier cas d'usage, d'un deuxième cas d'usage. Donc on les accompagne tout le long de leurs besoins. L'investissement, donc la Banque des Territoires investit dans des outils, dans des solutions de marché pour permettre aux collectivités d'accéder à des solutions clés en main. On produit aussi des services numériques qu'on propose aux collectivités locales. Je pense à Prioreno, qui utilise l'intelligence artificielle pour aller identifier des bâtiments publics à rénover. Je pense aussi à DataVis, qui est un outil de data visualisation destiné aux territoires du programme Petite Ville de Demain, ces 1600 territoires en France. Avec tout ce parcours, on s'est rendu compte qu'il manquait aussi une brique, c'était la formation, qui n'est pas notre cœur de métier. Et on voit bien que pour développer les compétences, la formation c'est primordial. Et donc là, au Forum des Interconnectés, on annonce les lauréats, on annonce une dizaine de lauréats d'une formation action qu'on lance en partenariat avec les Interconnectés et Intercommunalités de France. L'idée de cette formation, c'est d'aller former 10 collectivités. Et à chaque fois, c'est un binôme qui viendra être formé, un binôme référent métier et référent informatique, données. Et chaque collectivité arrive avec son cas d'usage et elle va être formée pour arriver derrière à appliquer son cas d'usage.